Franck Lagor, c'est deux Grands Prix de Formule 1. C'est un titre de vice-champion du monde de Formule 3000 en 1994. Paul Mann, aux 24 heures du Mans. On l'oublie parfois, mais il faut le rappeler. C'est quoi ? C'est plus de 10 participations aux 24 heures du Mans. Franck, c'est ça ? Je ne dis pas de bêtises si j'ai bien pensé. Et notamment 21 années, également 21 participations au Trophée Andros. Le Trophée Andros, c'est cette compétition qui se déroule sur des circuits de glace. Cette discipline, Lionel l'a choisie à un moment donné dans sa carrière à la fin des années 2000. Toi, Franck, c'est à ce moment-là que tu as rencontré Lionel ou c'était un petit peu avant ? Non, on s'est rencontrés. Je suivais un petit peu la course de côte parce que j'ai beaucoup d'amis qui en faisaient. Et donc, automatiquement, un jour, il est venu sur le Trophée Andros. On a sympathisé. Et puis, il était moniteur. Moi, je cherchais des moniteurs aussi quand j'avais l'école de pilotage à Valteau. Et donc, c'est comme ça parce que je l'ai fait bosser justement. Et avec nous, à chaque fois qu'on avait un stage, c'était le moniteur référent. Et voilà, je l'ai connu par un autre ami justement qui me l'avait présenté. Donc voilà, ça s'est vraiment fait comme ça naturellement. Et puis bon, comme de ce fait, comme par hasard, on a envie de sympathiser. Oui, c'est bien ce qu'on avait compris. Alors, Lionel effectivement a participé à deux reprises, si je ne dis pas de bêtises, au Trophée Andros. On se souvient de sa Kia Rio aux couleurs de l'équipe Régal qu'il a partagé avec différents pilotes. Quel est le souvenir que tu gardes toi, Franck, de ce Lionel pilote sur glace que nous, on connaît montagnard sur asphalte ? Mais quel est le souvenir que toi, tu en gardes sur la glace ? Comme beaucoup de pilotes, il avait cette faculté d'adaptation assez incroyable. Parce que justement, quand il était sur la piste, eh bien, sur le Trophée Andros, ce n'est pas simple. Parce que les virages, au fur et à mesure, évoluent tous. La piste évolue. Et donc, il fallait absolument trouver des solutions, tour en tour, de virage en virage. Et c'est la faculté du Trophée Andros, c'est ça. C'est ce qui régale tous les pilotes de toute horizon qu'ils soient. Et Lionel, lui, il avait cette faculté d'adaptation. Donc, il était tout de suite dans le coup. Bien sûr, c'était une compétition permanente entre lui et moi. Que ce soit celui qui reste le plus longtemps dans le sauna, que ce soit celui qui reste le plus longtemps sous l'eau, dans la piscine, que ce soit celui qui va le plus vite sur la piste, évidemment. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on était très, très, très proches, qu'on était amis. Et on avait les mêmes amis aussi, parce qu'on partageait ses valeurs de sportif. C'est vrai que Lionel, on l'a tous connu, je pense, compétiteur. Un vrai âme de guerrier dans tout ce qu'il a pu entreprendre. Ça, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, juste une petite question, Franck, même si vous étiez très pote pour le coup, il t'a fait galérer quand même un petit peu sur certaines courses. Ah oui, de toute façon, oui, sans problème. Mais c'était encore plus que ça. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans la même équipe. Et souvent, on se regardait et on se donnait des réglages. Et on se donnait des tuyaux. Et on essayait des choses l'un pour l'autre, même si on n'est pas à la même voiture. Parce que moi, j'ai cette approche comme il l'avait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu en as qui vont plus vite que toi, il faut aller plus vite qu'eux. Et plus tu motives les gens à aller vite, mieux c'est pour toi en premier. C'est sûr, c'est sûr. Donc forcément, ça donne justement cette bonne dynamique. Alors ça, c'est vraiment pour l'aspect sportif. Mais vous aviez aussi entrepris des choses avec Lionel. Pour le coup, tu en parlais tout à l'heure de la partie stage de pilotage. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces collaborations que vous aviez mises en place sur les stages ? C'était un moniteur référent dans le sens où je pouvais lui confier un groupe. Et puis, il avait aussi… Alors ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il avait ce côté d'engagement au volant pour lui. Mais il avait surtout cette pédagogie à pouvoir faire comprendre aux gens que jusqu'au moment où ça lui… Ça faisait chier, clairement. Et là-dessus, on était aussi en face. C'est-à-dire qu'à un moment, quand ça va trop loin, il faisait ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il stoppait tout de suite les gens et il savait les mettre à 10 mètres pour leur dire « Maintenant, ça suffit. Maintenant, vous faites ça avec cette voie. » Vu que c'est quelqu'un d'entier, automatiquement, il pouvait être vraiment moniteur dans les stages d'exception. Et on a fait beaucoup de choses pour les constructeurs d'ailleurs. Beaucoup de stages de pilotage pour les constructeurs. Et à chaque fois, il était à l'auteur. C'était un vrai régal. Le jeu de mots, il était facile, mais forcément, il est tout trouvé. Est-ce que tu aurais, Franck, une anecdote ? Tu sais, un moment vraiment fort que tu as vécu avec un truc très drôle à nous partager que tu n'as peut-être pas forcément eu l'occasion de partager dans un média quel qu'il soit. Mais tu aurais une histoire de raconter ? On n'aura pas assez de temps. J'en ai plein parce qu'on est en permanence. Mais un matin, je l'attendais au circuit. Et j'ai dit « Bon, on se retrouve au circuit parce qu'il habitait en bas dans la vallée. Juste en dessous les mains nuires. » Et un matin, il n'était pas à l'heure. C'est bizarre. Normalement, il est toujours à l'heure. Et on avait des voitures de près parce qu'on avait Renault qui nous prêtait des voitures. Et je ne sais pas ce qu'il a foutu dans la montée. Il m'a mis un coléos. Il a eu de la chance à ce moment-là. Est-ce qu'il a mis un coléos dans le rail ? Et j'ai compris après pourquoi il était en retard. Et quand il est arrivé au circuit et qu'il m'a dit ça, je l'ai regardé et j'ai fait « Mais non ! » Et en fait, on a éclaté de rire parce que c'était tellement peu. Peu probable que ça lui arrive. Après, il y a eu des soucis. Mais il a su les gérer avec l'assurance avec Renault. Il a pris ça en charge parce que c'est quelqu'un de responsable. Donc, automatiquement, ça s'est bien passé. Mais quand je l'ai vu arriver avec la voiture sur le plateau, j'ai dit « Bon, c'est bon. » Le truc qui ne pouvait pas arriver. Oui, le truc improbable. Mais voilà, il nous est arrivé plein de galères. Un soir, on va faire du ski. Et puis, en redescendant, il y avait chez Ludo, notre ami de toujours, Gérard Di, qui était au milieu des pistes. On a posé les skis. Il y avait de la musique. On a mis la musique. On a bu l'apéro. On est redescendu sur un ski. Et voilà, c'était ça avec Lionel. Il n'y avait rien de… Tout était naturel. C'est-à-dire qu'on ne prévoyait rien. On se laissait aller complètement. Et je pense que tous les gens qui sont autour de toi, sur ce plateau, ce soir, te confirmeront ça. C'était à l'instant. Il n'y a pas de… On ne décide pas. Tiens, on fait la fête. Ou tiens, ce soir… Lui, qui ne picolait jamais. Il faut le dire. Moi, peut-être un peu plus que lui. Automatiquement, il fusionnait beaucoup plus rapidement. Mais c'était à mourir de rire. Quand je le voyais… Le peu de fois que je l'ai vu dans cet état-là, c'était génial. Parce qu'il était pire qu'encore. Pire. Déjà que c'est un mec entier. Ça a toujours été un gars entier à tout niveau. Imagine. Avec des anecdotes, on en a plein. Mais surtout, je me souviens vraiment que… Et je ne me souviens pas avoir retrouvé un pilote aussi entier. Et souvent, quand je voyais les vidéos, d'ailleurs, quand on m'a dit tout à l'heure, Gilles, tout à l'heure, il parlait de vidéos. Quand il me montrait ces vidéos, avec la caméra embarquée, je lui disais, mais tu as un problème. Et on fout. Parce que ça va tellement vite. Entre les arbres… Et nous, c'est facile dans le circuit. Même si tu dis que tu as fait de la Formule 1, je veux dire, on est entre… Au pire, tu prends un mur, tu prends un bac à sable, tu prends, tu vois, un rail. Mais là, entre les arbres, je lui disais, franchement, Lionel, c'est impressionnant. Et il me dit, il faut que tu essayes. Je dis non. Je n'essaye pas parce que je dis non. Et on roulait avec une Formule 3000. Moi, j'ai roulé en Formule 3000. Il y avait les mêmes puisqu'on n'avait pas même parlé. On se souvenait même de cette voiture avec qui il avait acheté. De cette époque-là, c'était une Reynard. Oui, la 95. Le bus, je pense, oui. Et je sais ce que c'est qu'une Formule 3000 sur un circuit. Et très sincèrement, le voir en vidéo embarquée avec les images de Gilles, franchement, c'était hallucinant. Moi qui ne suis pas habitué à ça. Alors, on a des chemins différents, des carrières différentes. Mais il y avait ce respect-là. C'est-à-dire que moi, ce mec-là, j'étais obligé, ne serait-ce que par rapport à ça, de le respecter. Comme je respecte d'ailleurs plein de pilotes. Mais en course de côte, c'est différent. C'est différent. Nous, on a le droit à l'erreur. En circuit. Mais là, tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui ne restera jamais marqué dans ma mémoire. En tout cas, tu n'es pas le seul. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il est dans la mémoire pour toujours de toutes les personnes qui gravitent, en tout cas autour du monde de la course de côte. Franck, je sais qu'on a modifié, on pourrait vous cacher, chers amis, un petit peu au dernier moment, le format et le timing de cette émission. Tu vas devoir nous quitter comme tu nous le confiais. Je te laisse juste éventuellement un petit mot de la fin, Franck, si tu as quelque chose à dire, un message à rajouter sur Lionel de façon générale. Écoute, vas-y, c'est à toi de jouer. J'ai eu la chance depuis de rencontrer Nicolas Schatz. Il disait souvent que Nico, c'était vraiment quelqu'un qui craignait sur la piste parce que c'était vraiment Nico qui allait très vite aussi. Nico, d'ailleurs, est un petit peu dans cet esprit-là, dans ce format-là aussi. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il le craignait sur la piste. Non, juste dire que c'est un garçon comme ça, je ne l'oublierai jamais. Il m'a appris beaucoup de choses. Et ça, franchement, quand tu as un garçon comme ça qui t'apprend des choses, même si on a un petit décalage au niveau de l'âge, c'était juste quelqu'un d'extraordinaire. Et bien sûr, je pense souvent à lui, surtout là, bientôt, le 15 août, parce que j'étais dans le sud et quand j'ai repris cette terrible nouvelle, bien sûr, j'étais là aussi à ses obsèques. Mais je crois que je n'ai jamais été à ses obsèques, je ne crois que je n'ai jamais été aussi triste de ma vie. C'est comme si j'avais perdu un petit frère. Parce que pour moi, ce n'était pas possible. C'était peut-être même presque une blague. Ce n'est pas possible. Et voilà, je pense souvent à eux. Je suis bien sûr avec toute la famille, avec Martine et son frère. Je suis avec tout le monde. Je pense souvent à eux. Et si je peux faire quelque chose aussi, comme j'essaie de le faire aussi pour la famille de Jules Bianchi, je serai bien sûr évidemment avec eux parce que ce sont des garçons qui n'ont pas le droit de disparaître. Merci.